Et bienvenue à tous pour cette quatrième vidéo de la série Apprendre Warhammer Old World. Donc, comme promis dans la dernière vidéo, aujourd'hui on va parler des magiciens. On va parler de la magie, on va parler un petit peu des domaines également, des domaines jouables dans le monde de Warhammer Old World qui changent quand même beaucoup par rapport à Warhammer Battle V8 ou n'importe quelle forme de battle. La chose est extrêmement intéressante, il y a plein de choses à voir, plein de choses à expliquer, des petites subtilités, une magie à réapprendre pour tout le monde. Ça va être vraiment intéressant, vous allez voir. Et on va bien comprendre que Warhammer Battle V8, c'était peut-être la version de jeu de full magie destructrice, tandis que la magie de Old World est beaucoup plus stratégique. Alors, l'horistiquement parlant, la magie a changé dans Warhammer Old World. Elle n'est pas vraiment exactement la même qu'on a connue pendant des années et des années, mais les plus anciens d'entre nous, surtout les joueurs de JDR, reconnaîtront un petit peu les domaines de magie qui nous sont présentés. Tout simplement, les domaines de magie de Warhammer Old World ne sont plus les huit vents de magie qu'on a connus, la bête, le feu, le métal, l'ombre, etc. Ils les ont, entre guillemets, presque traduits selon le fait que les sorciers, et surtout les sorciers impériaux à cette époque, dans le lore de Old World de 1276, eh bien les sorciers impériaux n'ont pas accès au collège de magie. Ce n'est pas encore construit. Il faudra, après la guerre d'Assavarkul, que Teclis lance cette construction. Donc, du point de vue de l'Empire, vous avez plus des chamanes ou des sorciers, et pas des sorciers de bataille entraînés pour ça. D'où le fait que les noms de magie, les noms des vents de magie, soient différents, mais très rapidement, on reconnaît un petit peu les inspirations, les cieux, la vie, la bête, la mort. On ressent un petit peu tout ça, mais ils changent de nom. Vous avez l'élémentalisme, vous avez la magie de bataille, vous avez la wag, aussi, qui est accessible, ou vous avez, je ne sais pas, vous avez la nécromancie, etc. Tout ceci sont bien des noms de domaines qui seraient censés représenter une magie qui est moins connue, moins développée à cette époque dans le lore. Donc, la magie dans Warhammer Old World, elle est omniprésente, évidemment, comme dans le monde de Warhammer tout court, on est bien dans le bon lore, mais les seuls qui peuvent la manipuler, qui peuvent utiliser lors d'une bataille de la magie, sont considérés comme un type de trouble spécifique, les sorciers. C'est bien leur nom. Ils peuvent avoir plusieurs homonymes, toponymes différents, chamanes, magiciens, enchantresses, etc. Mais ce sont bien tous des sorciers. C'est pour ça que le monde de Warhammer Old World doit bien préciser un petit peu qui sont ces sorciers. Ils ont tous le même nom, au final. Comment on les différencie ? Eh bien déjà, par rapport à leur faction, bien évidemment, mais aussi par rapport à leur niveau. C'est pour ça qu'on va essayer d'en parler aujourd'hui. Donc tout d'abord, chaque sorcier est différent par son niveau de sorcellerie. Vous avez des sorciers qui sont déterminés dans leur livre d'armée en tant que sorciers niveau 1, 2, 3 ou 4. C'est déterminé comme ça dans le livre de règles, mais aussi dans le livre d'armée. Quand vous recrutez un sorcier dans votre armée, vous allez tout simplement vérifier son niveau de magie à nu, c'est-à-dire à sa valeur de point de base. Ils seront tous précisés dans leur livre de règles, dans tous dans leur livre d'armée. Vous pouvez quasiment, pour presque tous, améliorer leur niveau de magie pour tout simplement faire en sorte que dans votre armée, votre sorcier s'est entraîné plus longtemps, vous voulez un personnage plus puissant en magie, ou tout simplement vous trouvez que c'est plutôt logique d'avoir un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4 dans votre armée. Ça, c'est à votre bon vouloir et surtout dans la limite de vos points. De plus, lorsque vous recrutez un sorcier, toujours dans sa fiche de personnage, dans sa feuille de caractéristiques, vous trouverez les domaines qui sont disponibles pour ce sorcier. Alors, l'horistiquement parlant, ça veut dire que le sorcier que vous recrutez a pu, dans sa vie, apprendre l'un des domaines qui est précisé dans sa fiche de personnage. C'est pas qu'il connaît tout et il choisit un seul sort, deux sorts, trois sorts, quatre sorts pour la bataille. Non, c'est plus du background pour votre personnage, mais c'est aussi en rapport avec sa faction. Bien évidemment, vous avez des factions qui ont accès à des domaines de magie et d'autres non. Donc, lorsque vous recrutez un sorcier et que vous allez faire une bataille, vous allez devoir choisir le domaine de sorcellerie qu'il connaît. On va en parler en fin de vidéo. Mais, pour ce qui est de votre sorcier, lorsque vous le recrutez, comme je vous l'ai dit, vous avez son niveau de sorcier, vous l'équipez comme vous voulez, autrement dit, vous payez l'amélioration si vous voulez qu'il soit plus fort, et tout simplement, vous avez les domaines qu'il peut choisir. Si vous avez des domaines qu'il peut choisir, c'est précisé très souvent dans le personnage, il n'en connaît qu'un seul, surtout ceux qu'il a en choix. Et lorsque vous choisissez de jouer la bataille, vous allez choisir un seul de ces domaines dans tous ceux qu'il connaît. Et dans ces domaines, vous allez avoir accès à un certain nombre de sorts disponibles, mais qui dépendent de votre sorcier. Je m'explique. Votre sorcier est niveau 1. Vous allez prendre un dé, et vous allez jeter un dé dans le domaine, et voir quel sort connaît votre sorcier. Les domaines comportent 7 sorts. Il y en a 6 qui sont numérotés de 1 à 6, et il y en a un niveau 0, donc pour les anciens de Warhammer Battle V8, ce sont les primaires. Et tout simplement, si le G2D ne vous a pas plu, vous pouvez tout simplement choisir le numéro 0 de votre domaine pour ce sorcier. Chose intéressante, si vous avez un niveau 2, un niveau 3, un niveau 4, vous jetez bien 2D, 3D, 4D, selon le niveau de sorcier. Et si vous faites des doubles, vous devez relancer. Une précision importante, lorsque vous déterminez les sorts dans les domaines, si vous avez des sorciers qui sont du même domaine, si vous avez plusieurs sorciers, par exemple de l'élémentalisme, et que les deux tombent sur le même sort, ils peuvent avoir tous les deux accès au sort, et bien en Warhammer Battle V8, on ne pouvait pas avoir plusieurs fois le même sort, sauf les primaires, vu que tous les sorciers, même à Warhammer All the World, peuvent choisir le numéro 0 à la place de leur domaine, s'ils sont 5 élémentalistes, et qu'ils font tous, ils disent, bon non, je prends tous le 0, vous pouvez faire cela. Mais vous pouvez aussi avoir des sorciers qui connaissent le même sort, tant que le sorcier en lui-même ne connaît pas deux fois le même sort. C'est très important. Deux sorciers sur la table peuvent connaître le même sort, mais pas un sorcier connaît deux fois le même sort. Ça n'aura pas vraiment l'utilité, vous allez comprendre pourquoi. Donc, une fois qu'on a choisi ses sorts, ou qu'on a sélectionné ses sorts par le hasard d'aider, qu'on a son sorcier et son domaine qui vont avec, et bien il faut qu'on étudie un petit peu ses domaines, ses catégories de sorts. Car, quels que soient les domaines, vous avez des sortilèges, et les sortilèges ont bien une précision importante, parce que, rappelez-vous bien, Warhammer Old World n'a pas de phase de magie. Il y a des sous-phases comprenant le moment où vous pouvez jeter des sorts très spécifiques. Donc, je vais vous les redétailler un petit peu. Donc, les 6 catégories de sorts qui existent à Warhammer Old World. Vous avez les enchantements. Les enchantements, ce sont des bonus, des buffs que vous lancez à une unité alliée ou parfois en zone autour de vous, ça peut arriver. Lorsque vous faites un sort d'enchantement, ça ne peut quasiment jamais cibler un ennemi, sauf exception à la règle, et ça touchera toujours vos alliés. Pareil, vous avez la deuxième catégorie qui sont les maléfices. Et là, c'est dans le mot, c'est une malédiction, un malus que vous envoyez non pas à vos alliés, même si ça peut parfois arriver là aussi, cas extrême, mais vous envoyez un malus à un adversaire, uniquement à des unités ennemies. La précision importante de Warhammer Old World et du livre de règles, c'est que lancer deux fois le sort sur un régiment n'a pas plus d'effet, mais que les bonus ou malus de caractéristiques sont cumulatifs. Jusqu'à ce que, donc si par exemple vous augmentez la force de quelqu'un ou l'endurance de quelqu'un ou diminuez l'endurance de quelqu'un avec vos sortilèges, eh bien vous avez le droit de cumuler les effets, donc de faire plusieurs fois le sort avec des sorciers différents sur cette unité, mais il y a une limite, vous ne pouvez pas dépasser des bonus qui montent vos caractéristiques au-delà de 10, une fois que vous avez une caractéristique à 10, elle ne peut plus être augmentée, vous ne pouvez pas monter votre commandement à 11 par exemple, et pareil, un ennemi ne peut pas avoir de caractéristiques descendues à 0, ce n'est pas possible. Troisième catégorie de sortilèges, les sortilèges de transfert, de transport, ça c'est très souvent sur des unités alliées pour les téléporter sur la table ou les faire se déplacer extrêmement rapidement. Alors, pour ce qui est des sortilèges de transfert, il y a une précision aussi dans leur catégorie de sort, ils ne peuvent affecter une unité alliée qu'une seule fois par tour, donc vous ne pouvez pas avoir deux sorts de transfert et les faire téléporter deux fois la même unité, non, c'est précisé dans le livre de règles. Quatrième sous-catégorie de sortilèges, les projectiles magiques, alors là, c'est le explosion, c'est vraiment le kamehameha que vous balancez, la bouboule, ça se passe pendant la phase de tir, donc les projectiles magiques ne peuvent cibler que les unités ennemies, bien évidemment, mais vous devez pouvoir viser votre unité, vous devez pouvoir viser votre cible et même si c'est une catégorie de tir, les sortilèges de projectiles magiques n'ont pas besoin de jet pour toucher. C'est pour ça que très souvent, un sortilège de projectiles magiques provoque un des trois touches automatique d'une certaine force ou enfin, un des trois, c'est un exemple, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Cinquième catégorie, les vortex magiques. Si on peut balancer des boules de feu à la tronche de loin, on peut aussi littéralement créer des énormes tornades de magie qui restent sur le champ de bataille. Les vortex magiques sont cette catégorie de sorts. Là aussi, ce sont des sorts offensifs, ils sont plutôt faits pour toucher les ennemis, mais parfois, ils reviennent dans la tronche et touchent des alliés. Bref, pour lancer un sortilège vortex magique, vous devez désigner un champ de bataille, un morceau du champ de bataille qui est dans la portée de votre sort bien sûr et poser le gabarit, le centre du gabarit juste où vous voulez. Restriction importante, vous ne pouvez le poser sur aucun socle. Vous ne pouvez pas le poser sur la tronche d'un ennemi. Vous devez le poser quelque part et après, le vortex va très certainement bouger. Sachez que les vortex magiques bougent en début de tous les tours. Le vôtre, mais aussi celui de l'adversaire. Si jamais un vortex magique touche et s'arrête dans un régiment par sa portée de déplacement, vous devez continuer son chemin pour qu'il soit posé au-delà du régiment qu'il vient de traverser. Parfois, il peut faire des pas bonus mais pour dépasser un régiment et ne jamais être bloqué dessus. Si jamais par l'aléatoire du dé, le vortex magique part en dehors du champ de bataille, il est annulé. Il s'arrête. Enfin, dernière catégorie de sortilèges, les sortilèges d'assaut, d'assailment comme ils nous disent. Tout simplement, ça s'est réservé aux sorciers qui sont dans un corps à corps, au contact du corps à corps pour ne viser que l'unité ennemie qui est en contact avec eux. Donc ça, c'est extrêmement spécifique. C'est pour les sorciers qui vont au casse-pipe. Il y en a beaucoup dans Warhammer Old World. Donc maintenant qu'on connaît les différentes catégories de sorts, comment on les lance ? Comment on fait ? Eh bien, encore une fois, selon la catégorie du sort, vous ne pouvez le lancer qu'à certains moments de la partie. Encore une fois, ça, ça change beaucoup, surtout pour les anciens joueurs. Faites bien attention. Vous allez vous foirer pendant longtemps au début. Prenez le temps de bien vérifier vos règles. Vous devez bien lancer vos sortilèges au moment où ils sont autorisés. Donc les sortilèges d'amélioration ou de maléfice ne peuvent être lancés que pendant la phase de stratégie au moment de la sous-phase de conjuration, la troisième sous-phase. Donc faites bien attention à cela. Les sortilèges de transfert, de transport, ne sont faisables que pendant la partie des mouvements normaux de la phase de mouvement, donc la dernière partie de la phase de mouvement. Pour les sortilèges de projectiles arcaniques ou de vortex magiques, ils se font pendant la phase de tir au moment où vous désignez le régiment qui comporte votre sorcier ou le sorcier tout seul pour lancer son sort. Enfin, les sortilèges d'assaut se font au moment où vous choisissez le corps à corps où se trouve votre sorcier à l'initiative du sorcier. La précision importante, c'est qu'un sorcier ne peut lancer un sortilège qu'une fois par tour. C'est-à-dire que il peut lancer tous ses sortilèges mais il ne peut les faire qu'une seule fois. Encore une fois, donc si vous avez des sorciers différents, vous pouvez le faire mais un sorcier ne peut lancer qu'une seule fois son sortilège par tour. Il a trois sorts. Il en a un qui se fait en enchantement, un qui se fait en maléfice, un qui se fait en projectiles magiques. Il a le droit de faire les trois mais seulement une fois chacun. La seule restriction que vous avez par rapport au lancement de sorts quand vous ne pouvez pas les faire, c'est que tout simplement vous êtes en fuite avec votre sorcier. Un sorcier qui ne se rallie pas ou qui est en fuite ne peut pas lancer de sortilège mais si vous le ralliez, vous pouvez. Attention par contre, la phase de ralliement est après la phase de conjuration stratégique donc vous ne pourrez pas faire vos enchantements et vos maléfices en ayant rallié votre sorcier. Sauf si vous utilisez le cri de ralliement de votre général car c'est à la phase de commandement qu'on utilise le cri de ralliement. On rallie le sorcier par un test de commandement et là, vous pouvez faire après votre conjuration parce que c'est la sous-phase qui est après le commandement. C'était un peu plus technique mais c'était pour vous donner un exemple de l'ordre des sortilèges et de l'ordre des sous-phases qui est très important en Warhammer All World. Pour ce qui est de sélectionner sa cible lors d'un sortilège, tout dépend, tout est décrit en fait dans le sortilège. Vous avez des sortilèges qui se lancent pendant les corps à corps mais seulement ceux contre les ennemis au corps à corps. Vous avez des enchantements qui se balancent dans un corps à corps de loin mais parfois non. Bref, ça c'est de la précision. Vous lirez bien chaque sortilège de toute façon on vous fera une espèce de review de la magie je pense après les livres d'armée les uns après les autres on fera une espèce de review avec des joueurs pour que vous ayez un petit peu plus de détails mais d'abord on vous présente le jeu et après on vous fera toutes les reviews. Donc si jamais des sortilèges par contre ont une portée déclarée comme lanceur ça veut dire que le sortilège se lance sur le sorcier lui-même. Très souvent vous aurez une aura qui va être provoquée par ce sortilège et ça sera très souvent en rapport à l'aura de commandement de votre personnage sur la fameuse aura qu'on a parlé dans la vidéo précédente qui englobe un petit peu n'importe quel personnage même si ce n'est pas votre magicien général ça pourra toujours marcher. Donc comment on fait maintenant une fois qu'on sait quand est-ce qu'on lance un sort comment on arrive à le lancer ? Et bien là c'est tout simple c'est vraiment la version la plus simple de la magie depuis assez longtemps pour lancer un sortilège à Warhammer Old World vous prenez pour chaque sortilège deux dés voilà votre sorcier prend deux dés il jette ses deux dés il additionne le résultat et vu qu'il est sorcier il additionne aussi son niveau de sorcellerie s'il est niveau 1 il additionne 1 s'il est niveau 2 niveau 2 etc 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 si jamais votre score total vos lancers deux dés plus votre niveau de magie atteignent la valeur de lancement d'un sortilège c'est littéralement décrit dans la feuille de description d'un sortilège vous avez la valeur de cast la valeur de lancement si c'est un 7 plus et si vous avez fait 7 ou plus sur vos deux dés et plus votre niveau de sorcier vous avez réussi à lancer votre sort et tout ça dépend de la valeur de lancement des sortilèges un sortilège qui se lance à 11 est un sortilège très dur à lancer car 2 dés imaginez vous n'avez qu'un niveau 1 il faut faire 10 ou plus sur 2 dés avec votre niveau 1 vous arriverez à 11 il faut égaler ou dépasser la valeur de lancement de sort attention cependant il y a une règle spéciale pour certaines unités qui est la fameuse résistance à la magie coucou les nains coucou les enchantresses bretoniennes lorsque vous lancez un sortilège sur une unité qui a une résistance à la magie une unité ennemie je précise bien et bien si vous faites un sortilège là dessus parfois la résistance ennemie va vous enlever des scores une résistance à la magie de moins 2 lorsque vous lancez une boule de feu vous devez atteindre 8 plus pour la lancer bam vous balancez votre score avec un niveau 1 vous faites sur vos 2 dés vous faites 6 et vous avez fait plus 1 avec votre niveau de sorcellerie et bien votre résultat de 7 va avoir moins 2 parce que vous visez une unité qui a résistance à la magie moins 2 donc vérifiez bien sur qui vous lancez vos sortilèges ou balancez plein de sorts pour les nains pour qu'ils arrêtent de frimer cependant c'est bien 2 dés que vous lancez et là n'importe quel ancien joueur de Warhammer pourra vous dire ouh 2 dés la magie ça me rappelle des souvenirs lorsque vous jetez 2 dés vous additionnez le niveau de votre lanceur pour lancer un sort mais si vous obtenez un double 6 sur votre jet de 2 dés sans même rajouter votre niveau de magicien juste un double 6 et bien votre sorcier arrive à faire alors ça écrit une invocation parfaite voilà je cherchais le mot il arrive à lancer un sorcier parfaitement il utilise la parfaite voix la parfaite arme de voix le parfait geste et tout simplement son sort est parfait il ne peut pas être dissipé cependant si ce n'est pas 2 6 qui apparaissent sur les 2 dés que vous lancez mais de 1 là par contre c'est que votre sorcier était complètement bourré et qu'il a complètement foiré son sort et c'est là qu'arrivent en compte les fameux fiascos et ça ça rappelle beaucoup de monde je vous rappelle que la magie de voix rameur elle est basée sur le chaos et le chaos il donne et il reprend donc si jamais vous faites un double 1 en lançant un sort même si vous êtes niveau 4 vous ajoutez donc 4 plus 2 ça fait 6 mon sort était à 5 plus j'arrive à le lancer non 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 double 1 c'est un fiasco vous loupez directement votre sort et ensuite vous rejetez 2 dés pas pour lancer votre sort pour voir ce qui se passe sur le tableau des fiascos et là le tableau des fiascos disons que en tant que joueur Warhammer Battle V8 qui pour une partie à 7500 points a perdu au premier tour avec un fiasco double 1 Malekith et au deuxième tour un fiasco double 1 à nouveau avec Moratti et qu'il a perdu ses deux héros légendaires partie terminée tour 2 les fiascos les fiascos sont beaucoup moins violents beaucoup moins violents mais il reste extrêmement embêtant si vous faites sur votre jet de fiasco donc vous avez fait votre double 1 votre sort est loupé vous jetez le tableau des fiascos vous faites entre 2 et 4 sur le jet là vous n'ajoutez pas votre niveau de sorcier c'est juste le jet de dés si vous faites 2, 3 ou 4 vous faites une cascade dimensionnelle vous prenez le gros gabarit et il y a une énorme explosion magique votre sorcier explose alors vous allez prendre très cher dans vos régiments parce que tout ce qui est partiellement sous le gabarit sera touché sur du 4+, ce qui sera sous un gabarit total et bien va se faire toucher avec une blessure force 10 PA moins 4 ne faites pas ça dans vos chevaliers par exemple ou dans n'importe quoi en fait cependant vous l'avez compris il n'y a pas de trou qui s'ouvre et que votre sorcier est aspiré dans le chaos c'est fini ça et ça c'est bien ça évite de perdre votre sorcier sur un manque de bol direct au début de partie si vous faites un 5 et 6 en termes de 2 dés de fiasco et bien tout simplement ce n'est pas le gros gabarit mais le petit que vous allez prendre vous allez centrer sur votre sorcier et là c'est moins fort c'est tout ce qu'il y a partiellement sous le enfin tout ce qu'il y a sous le gabarit ou 4+, partiellement se prend une touche de force 6 PA-2 ça va c'est déjà bien moins ouais non ça fait mal quand même encore une fois non c'est quand même violent si vous faites un 7 et seulement un 7 sur vos 2 dés de fiasco enfin sur votre tableau de fiasco et bien là c'est juste votre sorcier qui va se prendre une touche de force 4 dans la tronche PA-2 je crois de mémoire je vérifie PA-1 pardon excusez-moi question qu'en gros il se prend une petite claque par les forces du chaos en se disant tu ne m'utilises pas comme tu veux toi mais voilà il a un petit rappel à l'ordre sur sa après ça reste encore que des touches il faut encore que les persos se fassent blesser etc donc si vous avez des armures des invulnérables ça fonctionnera donc si par contre vous faites 8 ou 9 sur votre valeur de fiasco et bien sachez que le sortilège que vous tentez de lancer même si vous avez fait un double 1 et bien va quand même être réussi de lancer voilà le personnage va arriver à rattraper ah au dernier moment ses syllabes à canaliser le sortilège et va au final le relancer cependant pour la dissipation qui va arriver juste après en termes d'explication l'adversaire pourra le dissiper sur juste la valeur de lancement du sortilège donc je m'explique si vous avez un niveau 4 et vous avez réussi à balancer ce sortilège à 7 plus avec un fiasco 8 et 9 parce que vous avez arrivé à canaliser l'énergie et bien l'adversaire ne va pas le dissiper à 8 plus 4 il va juste le dissiper à 8 voilà ce qui fait que c'est assez dangereux et déjà déjà ça c'est embêtant et surtout derrière vous ne pourrez plus lancer de sortilège avec ce sorcier durant tout le tour donc si vous faites ce fiasco à la phase de conjuration au tout début de la partie enfin au tout début du tour vous ne pouvez plus lancer de sortilège avec ce mage et ça aussi ça vous embête bien par contre si vous arrivez à faire un fiasco qui fait 10-11-12 vous réussissez à lancer le sortilège au final mais vous le lancez d'une manière irrésistible donc l'invocation devient parfaite il arrive à se rattraper absolument parfaitement et même il recanalise l'énergie sans avoir le moindre dommage la seule chose c'est qu'il a quand même un énorme mal de crâne votre sorcier et là aussi donc s'il fait une invocation parfaite l'adversaire ne peut plus le dissiper on est bien d'accord même s'il a fait un fiasco et oui c'est ça la beauté de Warhammer Old World mais c'est surtout que derrière et bien là aussi il ne peut plus lancer de sort durant tout le tour voilà donc c'est quand même assez punitif mais beaucoup moins qu'avant on va pas se mentir dernière chose importante ce sont les sorts liés les sorts liés pour ceux qui connaissent Warhammer Battle ce sont les objets de sort si vous préférez et les sorts liés ont un niveau de puissance niveau de puissance 3 niveau de puissance 2 etc c'est précisé aussi dans leur feuille de caractéristiques et tout simplement les sorts liés peuvent être lancés mais pas exactement par des sorciers quelqu'un qui possède un objet lié n'est pas du tout en fait un sorcier soit il utilise une machine soit il utilise un objet etc etc mais quand même lorsque vous lancez un sortilège avec un objet lié genre l'arche des âmes d'année par exemple ou l'enclume du destin elle a un niveau de puissance et bien ce niveau de puissance va s'ajouter à votre valeur de lancement 2D vous jetez 2D plus le niveau de puissance de l'unité et c'est là que vous allez arriver à jeter votre sort avoir un objet lié vous booste en fait votre magie dernière chose un objet lié ne peut ni faire de fiasco ni faire d'invocation parfaite vu que ce n'est pas un mage qui peut rattraper les choses ou être absolument parfait c'est un objet donc c'est plutôt assez sympa vous n'avez pas de risque exactement en fait comme dans Warhammer Battle V8 mais vous n'avez pas non plus d'irrésistible mais justement ça c'est lorsque vous arrivez à lancer vos sorts mais parfois vous voudrez aussi les dissiper si c'est l'adversaire qui vous les balance dans la tronche et ça bien entendu que c'est très important et là aussi à Warhammer Old World il y a des précisions extrêmement intéressantes et tout simplement la dissipation est possible avec un de vos sorciers si jamais il est à une certaine distance du sorcier qui lance le sort si vous avez un sorcier niveau 1 ou 2 il ne peut dissiper un adversaire que si l'adversaire est à 18 pas ou moins mais si vous avez un sorcier niveau 3 ou 4 il peut le dissiper s'il est à 24 pas ou moins ça c'est toujours intéressant mais si vous n'avez pas de sorcier éligible vous n'avez pas de sorcier éligible ils ne sont pas à porter vos gars l'adversaire est trop loin ou alors simplement vous n'avez pas recruté de sorcier ça peut vous arriver et bien si vous n'avez pas d'autre choix vous avez une fois par tour entier la possibilité de faire une seule dissipation fatidique qui est tout simplement de jeter 2 dés et espérer faire plus que le lancement de votre adversaire c'est pas si facile de faire mais parfois vous ne pouvez le faire qu'une fois par tour mais ça peut fonctionner si vous avez de la chance donc pour réussir à dissiper un adversaire que ce soit par une dissipation fatidique ou par une dissipation avec un de vos sorciers et bien petit changement subtil là aussi par rapport à Warhammer Battle Warhammer All World vous explique que votre résultat doit être supérieur à celui de l'adversaire et si vous faites égal ou moins que lui le sort passera quand même petit changement subtil mais qui est aussi intéressant mais là aussi si vous utilisez 2 dés pour dissiper et bien parfois vous pouvez être surclassé en magie vous pouvez complètement vous foirer ou alors vous pouvez être parfait encore une fois si vous faites un double 6 en dissipation vous dissipez n'importe quel sort adverse sauf s'il a fait une invocation parfaite contre vous mais si vous faites un double 1 en dissipation et bien vous jetez 1 dés sur le tableau de fiasco vous jetez 2 dés sur le tableau de fiasco et comme quoi donc la dissipation ça va être assez dangereux la dissipation fatidique ne fait pas de jet de fiasco vous l'avez bien compris comme elle peut pas faire d'invocation parfaite donc si l'adversaire fait un jet de score à 14 et bien vous êtes grillé enfin pour terminer un petit peu les précisions sur les sortilèges il y a des sortilèges qui durent sur certaines durées en fait qui sont plus longs que d'autres le sortilège classique soit c'est instantané un sort d'assaut un sort de projetil magique c'est littéralement je te frappe et puis c'est tout et vous avez ensuite les sorts d'enchantement les sorts les transferts aussi par exemple c'est aussi les téléportations inédites et incroyables rapidement mais vous avez aussi les enchantements les maléfices qui sont eux des sortilèges qui durent sur un tour très souvent c'est lorsque vos sorciers lorsqu'le sort il est actif si l'adversaire ne le dissipe pas il va être actif jusqu'à la prochaine phase de magie la bonne phase de magie donc conjuration etc etc là au moment où il l'a chanté prochaine du joueur donc voilà c'est assez important mais pour vous traduire pour les anciens joueurs de Warhammer Battle c'est littéralement la même durée que les améliorations ou les malédictions qu'on avait en Warhammer Battle V8 en gros les sorts enchantement maléfice durent un tour complet jusqu'au prochain tour de magie du lanceur les sorts projetiles magiques les sorts transferts les sorts assauts sont des sorts immédiats et les sorts ou alors attention il y a des exceptions encore une fois ou alors les sorts vortex magiques qui eux sont des restes en jeu et les restes en jeu tout simplement c'est des sortilèges qui vont rester sur la table alors vous pouvez choisir de ne pas les dissiper tout de suite pour les dissiper plus tard les sortilèges restent en jeu il n'y a pas de problème mais vous allez me dire attends mais s'il a lancé son sortilège en pouvoir parfait je ne peux jamais le contrer et bien si lorsqu'il est lancé en pouvoir parfait vous ne pourrez rien ça c'est sûr vous ne pourrez rien faire mais lorsque ce sera votre tour vous pourrez tenter de dissiper ce sortilège avec la valeur de lancement normale et ouais et pas la valeur de lancement qu'a fait le sorcier mais la valeur normale une autre manière sinon de détruire enfin d'arrêter les sortilèges restent en jeu c'est de buter le sorcier qui les a fait ça peut marcher de le mettre en fuite ou alors que celui qui a lancé le sort reste en jeu décide de l'arrêter à n'importe quelle phase de jeu donc les différents domaines de magie je ne vais pas tous vous les détailler là-dedans sinon la vidéo fera deux heures on vous fera une review bien sûr précise de ces sorcelleries de ce qu'on peut en connaître de ce qu'on a testé en jeu avec la communauté on vous donnera un peu notre avis aussi par rapport à ça à cette magie laquelle est la peut-être meilleure selon une faction je précise bien que les livres Horde Sauvage et les livres Force of Fantasy ont leur livre enfin leur domaine de magie selon la faction il y a des petits sorts rajoutés sort d'Hatelle Lorraine sort de Neekara par exemple etc vous avez des sortilèges bien précis ils sont moins nombreux mais certains de vos sorciers peuvent les prendre à la place de prendre des sorcelleries basiques on en parlera aussi durant ces phases enfin durant ces vidéos pardon mais la magie les huit domaines de magie chacun d'entre eux possède bien des sorts d'assaut des sorts de maléfice des sorts d'enchantement des sorts de projetiles magiques des sorts de vortex des sorts de transfert il n'y a aucun domaine qui n'a pas de catégorie différente donc vous êtes plutôt large en termes de domaine donc pour vous les repréciser aussi vous avez la magie de bataille vous avez la magie noire vous avez la démonologie vous avez l'élémentalisme vous avez l'illusion vous avez la nécromancie vous avez la wag et vous avez la haute magie donc ça c'est vraiment quand même pas mal de choix mais vous allez me dire mais attends la haute magie c'est celle des welfs la wag c'est celle des orques comme je vous l'ai dit lorsque vous recrutez un sorcier vous avez des domaines disponibles déjà dans ce sorcier c'est pas tous vos sorciers qui peuvent connaître la wag selon votre faction vous pourrez connaître certains de ces huit domaines ou alors même peut-être des sortilèges de votre propre faction donc voilà j'espère que cette vidéo sur la magie vous a expliqué suffisamment de choses vous a fait réviser pour certains vous a présenté pour d'autres encore une fois les vidéos tuto ne sont pas finies abonnez-vous partagez les vidéos likez-les commentez-les c'est très important faites-nous connaître faites-nous remonter dans le Stropole de YouTube et tout simplement on va essayer c'est pour ça que j'ai changé le nom de la série parce que j'avais commencé sur un nom à prendre toutes les règles de Warhammer Old War mais ça faisait un peu peur donc je me suis dit toutes les règles en cette vidéo on va essayer de faire ça donc nous venons de faire la magie comment on la lance comment on la dissipe qu'est-ce qu'on peut faire en magie et bien dans la prochaine vidéo je vous présenterai et vous expliquerai et là elle est très importante les différents types de troupes que vous pouvez avoir l'infanterie l'infanterie monstrueuse les chars l'infanterie enfin la cavalerie volante etc etc on va parler de qu'est-ce que c'est les types de troupes et qu'est-ce que c'est que les formations dans Warhammer Old World un gros chapitre qui sera important mais j'espère qu'il vous plaira en tout cas portez-vous bien combattez bien et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo ciao ciao